Tout ce qui commence à exister doit avoir une cause à son existence. L'univers a commencé à exister. Par conséquent, l'univers doit avoir une cause pour son existence. Les attributs de la cause de l'univers, tels que les êtres intemporels, ce qui a existé en dehors de l'espace, sont les attributs de Dieu. La théologie et l'étude de la conception ont le but des phénomènes naturels. Cette loi de la science signifie essentiellement que lorsqu'un objet reflète un but, un objectif ou une conception, il doit avoir eu un concepteur. En termes simples, les choses ne se conçoivent pas à elles-mêmes. Cela est vrai pour les choses de l'univers, ce qui prouve qu'il devait avoir un concepteur. Par conséquent, la cause de l'univers doit être Dieu. Genèse 1.1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501